... Nous marquons notre parfaite adhésion. Notre parfaite adhésion, je dis, est notre satisfaisie par rapport aux décisions du président de la République d'avoir nommé Idriss Seck à la tête du Conseil économique, social et environnemental. Vous savez, dans la vie d'une nation, les choses se font et se défendent. L'alliance, les alliances politiques ne datent pas d'aujourd'hui. Je vous rappelle, Isidore, que Senghor et Abdoulaye, comment dirais-je, Lamide Gaye n'étaient pas du même parti. Si vous vérifiez les annales de l'histoire politique du Sénégal, vous verrez les bras Sénégal, SFIO, BDS, UPS, BPS, qui a amené PES aujourd'hui. Vous verrez, entre le PDS et d'autres alliés, vous verrez, entre la coalition Benoît Bokuyakar, qui, aujourd'hui, depuis 2012, est en train de travailler pour tisser sa toile. Et Idriss Seck, je vous rappelle, était l'un des premiers alliés du président Makissal. Il y a eu des divergences. Je vous le rappelle, Idriss Seck faisait partie de la coalition Benoît Bokuyakar. Je vous rappelle que les députés Garmifal et, comment dirais-je, Amikolédienne, Nielan Sen, qui étaient mes collègues de la 12e législature, étaient dans la même liste qu'Abdou Mou en 2012. On était dans la même coalition. Tchernobokoum était mon collègue dans la même coalition, sur la même liste. Idriss Seck était dans la coalition Benoît Bokuyakar. Il y a eu des divergences. Et on s'est séparés. Aujourd'hui, l'histoire a fait qu'on s'est retrouvés. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas entendu quelqu'un dire que Idriss Seck était un allié de Makissal en 2012. Mais, au Sénégal, il y a un problème. Quand on est avec le parti au pouvoir, on est mauvais. On ne dit pas la vérité. On n'est pas cohérent. Quand on sort, qu'on est dans la délation, on est bien. On est bon opposant. Non, mais attends, il faut qu'on arrête. Le président de la République a pris la décision que nous soutenons de nommer M. Idriss Seck à la tête du conseil. Ce n'est pas un manque de respect. C'est déjà quelque chose de bien que nous approuvons. Ça, c'est déjà la réponse que je n'ai. Ce n'est pas un manque de respect par rapport au leader de Tiesse. Maintenant, il y disait que c'est le conseil économique, social et inutile. Vous l'avez entendu hier ? Il a répondu à vos questions en disant que la cause de la République et surtout l'esprit de patriotisme va le tourer de sacrifice. Tu sais, en temps nouveau et en situation nouvelle, il faut des comportements nouveaux. Avant cette date, il n'y avait pas la pandémie, il n'y avait pas la récession, il n'y avait pas des problèmes dans ce pays. Mais Idriss Seck était dans son rôle de s'opposer parce qu'il se disait que aujourd'hui, ce que Macky Sall fait ne cadre pas avec sa vision. Mais plus tard, il a été convaincu et il a compris qu'aujourd'hui, pour que le pays puisse aller de l'avant, il faut une grande force. Voilà ce qui motive la décision du président Idriss Seck. L'autre question, je disais que c'est un leader local. Mais oui, je l'ai senti parce qu'il avait gagné que Tiesse. Et je l'assume. C'est moi qui l'avais dit et je l'assume. Maintenant, aujourd'hui, il a décidé d'accompagner le président de la République. Ce qui se fera demain, Dieu se le sait. Voilà la réponse que je peux donner par rapport à vos questions. Maintenant, pour Ibrahim Ndiaye de Walfatiri. Partagez-vous avec les autres que Idriss a trahis. Non, je ne le partage pas. Je pense que c'est quelqu'un qui a pris ses responsabilités et il a répondu hier que le pays... Parce qu'il a dit qu'il y a d'autres qui l'ont dit qu'il devrait prendre le chemin de l'opposition radicale. Mais lui, il a choisi d'accompagner le président Makissan. Il faut lui laisser quand même ce choix-là et lui reconnaître que son choix... En tout cas, nous, nous pensons que son choix est bien. D'autres pensent que le choix n'est pas bien. Ça n'engage que ces gens-là. Mais nous, nous pensons que le choix que Idriss Seck a pris et qu'il est la meilleure choix. Une autre question. Le président Makissan... Il se disait que la vision du président Selemy a dit... Vous savez, ça, c'est le passé. Ce qui nous intéresse, c'est l'avant et ce qui se passe avec l'horizon. Idriss Seck a fait une conférence de presse et je pense que toutes vos inquiétudes, il a eu à répondre à cela. Mais comme je vous l'ai dit, dans des alliances politiques, à un moment donné, on peut avoir des divergences de vue, on peut avoir des divergences d'appréciation, mais il peut arriver un moment où on peut comprendre que voilà un peu ce que je dois faire pour pouvoir aller de l'avant. Voilà un peu ce que je veux dire à cette question. La nouvelle configuration politique par rapport à Baba Kandaou. Baba Kandaou, vous savez, il y aura une configuration politique autre. Et je pense que on s'achemine vers des élections locales. L'avenir nous dira ce qui va se faire. Souvent, les gens mettent souvent les charis avant les bœufs. En tout cas, ce qu'il faut dire est que le président de la République et le président Idriss Zek ont décidé d'unir leurs forces pour le Sénégal. Maintenant, à Thiers, ce qui se fera demain, si on désidérera de ce qui va se faire, vous serez informés de cela. Voilà ce que je veux dire pour le moment. Vous savez, armée mexicaine, ça, c'est votre terme. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, depuis 2012, on est là. Depuis 2012, on continue à se battre. Aujourd'hui encore, on est là par la grâce de Dieu. Et on prie pour que demain, on puisse continuer à être là et faire de la politique pour l'intérêt du Sénégal et aussi des Tchésois et des Tchésoises. Sous-titrage ST' 501